démarrage vidéo alors bonsoir les amis alors troisième vidéo sur le montage du bloc 210 MB210 donc belle avancée là je devrais mettre de la lumière et je sais ce que j'ai oublié de faire mais c'est pas grave bon alors une belle avancée un dessus attendez il faut que je vous retrouve juste où est-ce que je l'ai mis il est là donc voilà j'ai fini en fait de bien affiner donc le capot du MB210 le tableau de bord il va rester dans sa position dans cette position là visiblement puisque ça a l'air d'être plus ou moins juste voilà c'est fait ensuite donc alors belle avancée en fait de ce que j'ai fait donc ici mise en place des montants le siège mis en place j'ai mis les trois petits panneaux qui viennent normalement juste derrière ici durant une petite manette qui va venir ici j'ai mis en place le manche à balai préparation donc du palomier alors le palomier va se faire là dans les prochains jours ensuite j'ai retravaillé en fait complètement l'armature donc du nez de l'appareil j'ai fait le compas agrémenter donc les deux petits instruments qui était utilisé en fait le navigateur donc ça pour cette partie ici et ça va être donc idem de ce côté ci les montants tout est réaffiné en fait pour le faire le plus fin possible une petite découverte donc alors je sais pas si on va le voir si ça doit le faire normalement voilà donc ici ici il ya un volant comme un volant de trim avec un boîtier je ne sais pas à quoi il sert en fait mais il y est donc je l'ai mis pour le moment mais bon honnêtement je vois pas je voyais pas trop l'intérêt de le mettre parce que une fois l'appareil refermé on le voit pas mais bon il y est quand même pour le moment il y est donc voilà donc ici j'ai rehaussé donc là le levier j'ai mis sa poignée même chose de l'autre côté donc les plaques plus le manche à balais sur les panneaux latéraux donc ici les deux montants qui sont de chaque côté de des entrées et c'est tout à non et puis la petite bouteille alors petite découverte il ya bien un plancher ici alors là j'ai décollé c'est décollé la bouteille mais il ya bien un plancher qui vient ici et ce plancher donc est visiblement de la même hauteur que celui ci et la bouteille vient bien sur ce plancher et le plancher donc dépasse légèrement en fait la plaque là avec ce levier d'ailleurs je ne sais toujours pas à quoi il sert et donc ben je vais le faire je vais je vais construire et puis je mettrai cette bouteille dessus dans la perspective c'est très compliqué d'appréhender en fait les distances enfin les les diamètres des distances mais bon il y est donc on je vais le faire ensuite ici j'ai mis bien sûr les montants de chaque de chaque côté de la carlingue et prochain objectif donc ça va être les manettes eu deux manettes une qui va venir ici le câblage donc il ya un câble je mette que celui ci je pense donc relativement fin ça va être compliqué mais bon je vais essayer de le faire je sais pas si d'ailleurs on verra quelque quelque chose mais bon ici il ya donc un instrument qui vient de ce côté ci donc un petit tableau avec un manomètre ou je sais pas je sais pas en fait quel est l'instrument qui est là actuellement c'est un collage donc le boîtier avec ses quatre leviers pour le largage de bombes qui vient ici qu'est ce que j'ai d'autre ici rien d'autre rien d'autre pour le moment rien d'autre je vais faire donc tout le tout le tout tout poste radio donc là je vais faire tous les manos enfin tous les boutons en fait du poste radio donc ça c'est le prochain prochain objectif et si je peux le faire avant le live je vais enfin pouvoir faire donc les deux ascenseurs des deux coupoles voilà et ça sera le prochain live donc pour l'instant belle petite avancée je me débrouille avec ce que j'ai en termes de photos puis de documents je peux vous garantir que c'est pas simple mais voilà ça le mérite d'exister ça le mérite de faire et quand on referme tout l'ensemble croyez moi bon même si on voit pas le volant si on voit pas le volant en bas tout le reste sera bien visible et on aura un détaillage donc de du poste navigateur radio de l'avion et ainsi que la cabine alors si petite découverte aussi quand même mais bon je vais voir je sais pas comment je vais faire mais bon je vais le faire de toute façon n'importe comment je vais le faire je vais le remettre je vais le remettre hop là donc pour montrer que voilà tout son boîte impeccable alors ici il ya les deux montants donc les deux montants du du pare brise avant et donc je pense que je vais les faire en scratch tout simplement parce que la verrière est franchement horrible un irrécupérable en fait irrécupérable donc je pense que je vais faire en scratch et j'ai découvert qu'en fait il y avait bien un montant transversal ici qui n'apparaît pas donc sur la sur la verrière de cette maquette donc ben c'est encore du boulot mais là bon ça sera la partie extérieure en fait un de l'appareil donc là pour l'instant je me concentre sur l'intérieur et donc à venir une fois le détaillage fait donc mise en après peinture au pinceau parce que c'est tellement petit que sniper avec un aérographe c'est pas la peine et puis oui alors avant de dire fermeture de la carlingue non pas fermeture de la carlingue parce que pour l'instant je n'ai pas encore fait l'essai mais je vais le faire avec de la colle repositionnable donc je comptais mettre en place donc les les carreaux voir comment ça va tenir en fait et si c'est faisable bien sûr c'est faisable mais dans quelle mesure ça va tenir ça je n'en sais rien parce que je compte faire en fait des masques si c'est possible si c'est pas possible donc ça veut dire que je suis obligé de fermer ma carlingue et de camoufler en fait avec de la mousse tout l'intérieur donc il va falloir que je fasse du détaillage mais qui soit quand même relativement costaud donc là je peux vous garantir que c'est un c'est un amusement surtout quand on est de ce côté ci de l'appareil avec la table et la chaise de ce côté ci bon ben on verra tout ça voilà les amis donc ça c'était pour l'avancée sur le bloc 210 je vous retrouve dans quelques minutes pour un autre live avec une petite surprise que j'ai eu moi ce week-end voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez je vous mettrai donc le lien youtube tout à l'heure et voilà ciao ciao